bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo justement j'ai pourquoi pas faire la deuxième partie de la vidéo en question vous savez on avait vu me revendu de l'oise justement en direct on avait eu le plan je crois le plan de tourotte nous avons les photos et les vues en question des luminaires que j'ai pris en photo et également les photos de qu'un plage et pourquoi pas faire aussi la même chose pourquoi pas sur conchis ils sont petits communs que ça m'intéressait donc du coup je vais vous montrer en question les photos parce que oui j'ai pas fait que de d'être en vacances j'ai aussi participé à beaucoup de choses vous explique un peu le 7 août il ya eu la seule ou le 7 août le 7 juillet justement j'ai participé à une espèce de semi nocturne de pétanque donc voilà donc avec l'éclairage et tout ça c'était hyper bien j'ai bien apprécié c'était pas mal une bonne soirée donc je vous explique un peu le déroulement le 10 août on a et on a été remplacé non on a été remplacé on a justement refait des estelux à neuf parce que c'était pour l'usine on les avait désinstaller c'est les a désinstaller je me refait on les réinstaller et on a remis de la led à l'intérieur donc ce qui fait qu'on a réinstallé dans une cour d'usine des estelux fermés dans les estelux 4 sont fermés avec des belles lampes led dedans c'est clair vachement bien j'ai vu de nuit le 11 juillet nous avons fait une petite balade dans un petit village mignonne tout plein de petits villages et il y avait une cathédrale à moitié terminé oui la cathédrale à du 16e ou 17e non du 15 ou 16e siècle et les la cathédrale dans une petite et dans un petit village aussi grand conchi moitié fini la cathédrale c'est vraiment un coupé il n'y a même pas la nef rien voilà quoi le le 13 juillet ah ouais il faut penser quand même qu'on a été tous les week-ends du mois de juillet on a été à la signe une petite commune à côté de conchi il y avait justement on appelle salle de signe plage en fait à la place de la mairie justement il y a un grand parking et tout est blindé de sable une voiture qui passe pour ce jeu c'est la fenêtre ouverte il s'est blindé de sable il ya un grand étendu de sable il ya des piscines derrière dans la cour de l'école de la mairie il ya des trampolines il ya vraiment tout ce qu'il faut des trucs gonflables et tout ça ça fait plaisir donc c'est vraiment un truc convivial vraiment pour l'estival quoi et il y a une grande tonnelle bon moi j'ai passé une tonnelle c'est plutôt un grand barnum et il y avait justement un un truc de un truc de spectacle vous allez les les trucs de scène et je suis un peu perdu et justement donc du coup il y avait ça et le truc de scène et il y avait un côté donc un bar avec bido chapéros cousin et donc du coup tous les week-ends il y avait des pas des personnalités on appelle ça des artistes qui venait donc se présenter donc dans les soirées c'était vraiment pas mal on a beaucoup apprécié et donc du coup ce qui fait c'est que donc tous les week-ends donc on allait d'abord sauf que justement le premier week-end que j'arrive qu'est ce qui se passe un violent orage qui s'aboule donc le 13 juillet un beau orage qui s'amène donc il a flotté un truc de malade donc j'ai fait une vidéo c'est fait et le lendemain le 14 juillet justement j'ai participé donc à l'installation du feu d'artifice en fait c'est l'électricité pure et simple c'est une batterie 12 volts et compagnie c'est simple sauf que j'ai jamais participé à l'installation d'un feu d'artifice bon c'est pas non plus un feu d'artifice de 15 millions d'euros c'est un petit feu d'artifice traditionnel tiré par les agents de la commune c'est vraiment un truc traditionnel et vraiment de bonnes franquettes quoi donc du coup j'ai fait une petite photo dessus bien sûr le 14 juillet donc j'ai installé en plein dans l'après midi en début de soirée je devais éteindre l'éclatage public du quartier pour voir le feu d'artifice donc du coup j'étais un petit peu mentionné pour éteindre le p donc du quartier donc du coup quand c'était ça ben justement donc en fait le feu d'artifice était prêt il faudrait que j'aille à l'armoire donc il y avait le petit défilé de lampions dans toute la commune et on est au moment de passer donc devant la rue je me suis mis devant l'armoire j'ai attendu que les gens y passent et l'ex c'était le moment du démarrage du feu d'artifice vrai que j'éteins je devais faire la vidéo sauf qu'en même temps m'a appelé donc la vidéo est morte et oui j'ai fait ça avec mon téléphone et donc du coup donc il y a eu le feu d'artifice de fait je suis arrivé donc au niveau du feu d'artifice pour voir sauf que j'étais du côté pas spectateur mais du côté artificiel donc du coup pour une fois dans ma vie je vois un feu d'artifice tiré par le bas donc on voit tous les mortiers décollés bon j'ai une vidéo de l'année dernière avec le feu d'artifice donc c'est quasiment la même chose et donc du coup ça m'a vachement plu et donc arrivé à un certain stade à un moment j'ai coupé la vidéo je suis parti avec ma voiture dans le noir relumé l'EP et dès que c'était fini j'ai remis l'EP puis voilà donc c'était terminé on avait pu l'infini donc quelques temps plus tard donc le 20 juillet on s'amuse avec c'est justement dans son atelier on a mis une vm en bf une vm en socks justement on sort une vm en shp justement pour voir un petit peu tout ça pour s'amuser et donc du coup on a passé un petit peu de temps tout ça donc ça a avancé un temps on n'a pas j'ai pas fait non plus des kilotonnes on a également fait d'autres choses aussi donc on a fait donc le on a fait ça et à la fin de mon de ma péripétie des vacances justement le 28 juillet on a fait donc l'installation j'ai participé j'ai pas fait la séchante j'ai participé à l'installation donc d'abord par la braderie la brocante donc du coup avec les agents de conchis avec le maire dans le tract de la benne du tracteur et puis se balader dans conchis dans le tracteur avec les bosses de partout c'était franchement se taper les bas on mettait les galets les barrières droite à gauche pour complètement coupé conchis et ça m'a plu parce que donc c'est en l'après midi le 28 et le soir donc le 28 au soir pour justement préparer le lendemain 29 on a été allumé donc on a mis les contacteurs en route justement dans toutes les armoires donc j'ai ouvert toutes les armoires j'ai mes contacteurs de nuit justement la marche forcée de nuit pour qu'à 10h30 ça s'éteint pas oui parce qu'à conchis l'éclat s'allume normalement et s'éteint à 10h30 toujours les voitures qui passent à 10h30 l'éclairage ça se termine sauf que dans les armoires il ya un éclairage de nuit spécial pour que l'éclairage à 10h30 reste allumé c'est vraiment bien c'est un bon concept donc du coup on a tout mis en marche de nuit pour qu'à 10h37 sauf qu'il ya une armoire l'armoire b1 ben le contacteur est mort donc du coup il faut aller aller sur le terrain et remettre en route donc leur marche forcée de nuit quoi donc c'est ce qu'on a fait on a fait une vidéo donc moi j'ai fait une vidéo d'au moins 9 minutes sauf que la vidéo de 9 minutes je la mettrai pas dans cette vidéo là je mettrai une vidéo spéciale donc à dire un bonus une vidéo bonus qui sortira entre deux vidéo de bonus sur l'éclairage donc j'ai fait donc l'extinction le rallumage donc c'était bien donc à 10h30 pouf on s'est retrouvé dans le mois on a enclenché puis il y avait une petite rue avec trois lanternes en sodium 110 watts et on a fait des parances et taper des barres justement pour savoir quelle lanterne s'allume en premier donc on a resté à peu près 9 minutes à glander donc c'était vraiment pas mal donc du coup voilà c'était un petit peu le le détail un petit peu en question donc de ce qui s'est passé donc à part les vacances avec un plage les lanternes il faut tout ça un petit truc très intéressant donc du coup on va pouvoir regarder en images un petit peu tout ça et regarder je suis en train là en train de couler ça tout de malade je coule comme neige au soleil alors là un bon réel tellement qu'il fait chaud il ya le coucher du soleil alors voilà donc là du coup à j'ai oublié de mettre ça comme la voilà donc là c'est au terrain pétanque et donc déconchis donc avec des petits projots 400 watts et 250 watts non voilà donc là donc il y avait le c'est qu'elle a dit ça connaîtra le c'est coucou c'est donc voilà donc voilà donc c'est le truc de pétanque c'est vraiment bien qu'il ya les petits petits barnum et tout ça c'était en bien et puis le soir il y avait un petit peu de monde donc du coup il y avait la tournée de pétanque c'était vraiment pas mal encore c'est coucou c'est voilà donc du coup là il ya c'était vraiment pas mal il y avait du monde et donc du coup la fameuse lanterne est et luxe que je vous ai parlé en question par rapport à ça donc qu'on a réinstallé parce que justement la lanterne était toute dégueulasse tout le machin on l'a rééquipé en l'aide franchement c'est clair de nuit et de jour c'est clair vous démarrez rien du tout mais de nuit c'est clair vraiment pas mal et donc du coup voilà ce que ça fait et c'était une antenne et ce qui était dans une cour même sur street view vous pouvez pas la voir parce que ce qui vous n'a pas passé c'est dans une cour d'usine mais j'avais né ce texte qui était voilà à refaire d'avoir eu l'occasion de la refaire il y avait un petit trou dans la base que donc du coup c'est important je suis obligé de m'essuyer parce que c'est trop chiant donc comme je disais un petit trou dans la base que donc du coup c'est pas grave mais sinon regarder les stelux de qualité c'était vraiment magnifique j'apprécie beaucoup quand même quand on a réinstallé l'estélu que c'est qu'une antenne l'aide dedans et on peut le voir quand même c'est bon ça y pousse bien le réflecteur c'est en direct c'était fait pour voilà voilà quoi donc du coup la fameuse église que je vous ai parlé donc là du coup là c'est la cathédrale est à moitié fini courrier il ya des trucs qui a été rasé je pense pendant la première guerre il ya des trucs ont été rebouchés quand il n'est pas fini voyez des trucs comme ça et des entrées et même les contreforts n'ont même pas été fini d'être construit et un peu le truc les y aller des trucs quand ils ont été là et donc en fait ils ont utilisé une tour une tour des côtés pour faire le clocher c'est impressionnant moi ça m'a fait pas dès quand j'ai vu ça j'ai putain ils ont construit une cathédrale ils ont à moitié construit une cathédrale dans une petite commune alors d'habitude une cathédrale sans une ville mais là non donc je pense savoir pourquoi moi je pense aussi de mon côté donc c'est une petite théorie que je pense de mon côté mais voilà donc après la fameuse vidéo en question donc là je ne sais plus comment on fait pour m'étant comment on fait pour m'étant plaît non comment simple et bon c'est pas grave on va faire ça à la bonne franquette donc la feu non et merde la vidéo est corrompue donc je pourrais pas vous montrer les c'est un alliage direct a compris alors du coup je vais vous montrer un petit peu donc les photos donc je retourne dans les photos donc je vais vous montrer l'inondation mais c'est pas grave donc là c'était pendant la pose d'effets d'artifice donc là c'était vraiment pas mal j'apprécie beaucoup voilà un peu le truc donc là c'est les petits tétans justement le petit point d'eau de la marrière et là ça commence à être un peu vaseux parce qu'il y avait plus d'eau dans le machin non là donc le petit peu les poses d'effets d'artifice à la brune franquette comme je vous ai donc un petit défilé comme ça hop hop c'est fait c'est fait c'est fait donc c'était vraiment simple voilà donc un petit peu tout posé voilà et voilà donc le gros matos aussi donc on peut voir c'est vraiment les trucs beaux comme il faut donc le 14 juillet donc avec moi avec l'armoire voilà donc avec les petits contacteurs donc là c'est la fameuse comme je vous disais le contacteur de jour et nuit donc en fait là c'est jour donc c'est à dire qu'on peut l'allumer de jour quand on veut la faire vers les lendemain dans la journée et là c'est la version nuit donc là du coup on a en éteint l'éclairage bon là en fait c'est simple comme s'allumer pas enfin on éteint donc moi là je n'ai fait pas ça je retire comment les fusibles je m'embête pas ainsi c'est ça en fait je m'embête pas du tout puis en plus avec deux fusibles dans l'ongue oui voilà donc du coup on va passer donc donc la vidéo donc c'est pas la peine que je vous la montre parce qu'elle va bugger comme pas possible donc les vidéos de certaines choses je vais pas vous montrer ça sert à rien parce que sinon ça va planter comme pas possible je verrai parce que je voulais mettre les vidéos mais le problème c'est que c'est un petit peu merdique donc j'ai testé donc tout à l'heure donc c'est un petit peu merdique c'est un peu dommage donc du coup ce que je vais faire je vais continuer donc ça en passe donc là on peut le voir c'était inondé on peut le voir tout de suite là c'est vraiment le complot nazi donc du coup là l'effet d'artifice donc là c'est quand on a installé l'effet d'artifice donc c'est simple en fait installer s'il a installé sans c'est un petit câblage un petit fils donc on dit combien fils téléphonique les temps de la marière donc là bon il était quasiment à sécher parce que justement il avait quasiment pas plus non il faisait tellement chaud aussi dans une coulée donc c'est un petit peu vite alors du coup là on a un petit peu les câblages et tout ça comme je vous disais à la bonne franquette à la bonne franquette franchement c'est impressionnant parce que là tout était comme ça on voulait c'est dénudé tout ça puis il y avait l'appui c'était comme ça une petite photo de fin on a avec beaucoup de beaucoup de choses intéressantes non ça coûte ça a du coup tu es une blinde donc moi là devant l'armoire ep donc là je crois c'est la gère à manger avec les petits contacteurs comme vous avez parlé tout à l'heure deux jours ou deux nuits donc là bon il en marche normal quand ces deux jours c'est contre là il quant il fait jour bon là on allume pour allumer la journée et de nuit c'est quand on veut laisser la lumière allumée toute la nuit voilà comme une marche forcée quoi sauf que là moi j'ai carrément retiré les fusibles dedans et hop c'était éteint voilà voilà donc après le feu d'artifice bon là pas vous montrer aussi vidéo parce que ça a planté tout à l'heure j'ai obligé de le refaire la lancement donc du coup là donc du coup on va passer aux fameuses vm donc et puis en plus il fait une de ces chaleurs c'est insupportable donc du coup là donc les fameuses vm en bf et en shp voilà une vm2 bf 125 et une vm2 sshp 150 c'est de toute beauté vraiment ça un peu c'est magnifique on dirait une vm1 et puis une vm2 mais c'est de vm2 voilà donc après du coup là donc là c'est pareil c'est des petites vidéos des petites photos donc du coup là du niveau donc c'est pareil j'ai pas vous montrer parce que sinon c'est le bordel du coup là donc les vidéos donc c'est pareil c'est dans le tracteur bon je vais essayer mais si ça plante voilà j'essaye non c'est pas comme ça non je vais essayer directement par le truc j'ai peut-être pas les mettre parce que sinon c'était le bordel donc du coup qu'est ce que je vais bien pouvoir mettre donc après donc comme je disais voilà on se balader on se balader en tractos comme ça voilà je vous montre pas les vidéos parce que ça va planter et donc du coup donc ça c'est la version complète qui dure 9 minutes 29 je vais pas vous la montrer ça sert à rien je vous la montrerai dans une autre vidéo donc je vous ai dit bonus là donc la petite partition donc toute sympatoche donc je vous laisse découvrir ça donc pas là dessus mais toujours le même problème un problème technique et oui toujours la même chose avec le réverbération du micro et de l'oparleur la gros merdier quoi voilà comment tu es donc du coup je vais le tester j'ai vraiment en cours il passe mais là j'ai fait tac voilà je vais me faire en fait le truc qui s'affiche sur l'autre écran et ça c'est ménage voilà donc du coup c'est parti donc je vous laisse écouter donc je vérifie ouais c'est bon toc 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 voilà chargement en cours il est patienté et là ça va claquer c'est bon oh oui alors pour info c'est pareil dans les cas je me suis fondu je me suis fondu la gueule sur ce truc là je me suis fondu la gueule j'ai sûr qu'il fait quand ça s'est claqué le contacteur a claqué à 10h30 ça m'a plu et j'ai rallumé pouf toutes les lampes ça s'allume et oui parce qu'il faut dire que même que dans les époques dans les années 90 les lampes sodium ne sera lui mais pas tout de suite sauf que dans les années 2010 2012 les lampes sodium ont une nouvelle génération donc du coup maintenant c'est un peu comme un rapiste tard donc du coup ça sera l'humautomatiquement faut dire que les bons les bonnes les bons amorceurs les bonnes lampes et tout ça ça sera l'humautomatiquement sauf dans la vidéo que vous verrez dans la prochaine bonus on voit les 110 s'allumer une par une mais par contre plus tard parce que c'est vachement long hein et donc du coup voilà c'est un petit moment de ma vie vraiment et ça m'a plu parce que comme conchis c'est un endroit que j'apprécie beaucoup dans les classes publiques il ya 123 points lumineux donc il ya pas grand chose donc c'est pareil le cède qui est là donc là le cède qui est là si je veux bien leur afficher il est là donc un grand coucou au cède bon là c'est tout flou un grand coucou au avec les parents et tout ça donc voilà ça fait hyper plaisir voilà donc il se reconnaîtra dans la vidéo bien sûr voilà et donc voilà donc j'espère que la petite vidéo vous a plu on se retient au courant pour une nouvelle vidéo bien sûr donc la petite vidéo bonus viendra dans les prochains jours ainsi se termine tout ça ah je pense que c'est mon pote ok donc là c'est mon pote romu romuel qui va pas tarder arrivé pour le serveur minecraft donc du coup on se retient au jeu pour une nouvelle vidéo mais comme d'habitude bah je vais m'amuser à minecraft c'était pas faux les clashs publicains fuck dans le noir bah c'est pas faux j'espère que la petite vidéo vous a plu si ça vous a plu abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu ben 위 mettez un petit pouce bleu bon c'était pas faux